Les pauvres, vous évitez ce moment douloureux que je suis en train de traverser. Ne vous posez pas la question. Lorsque les juges arrivent avec le régime, ils ouvrent les régimes et commencent à l'écarborder avec des preuves tangibles et palpantes et contraintes sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a commis comme acte, comme délinquance, comme banditisme et autres, en ce moment, la personne, devant les juges, il est comme un mort vivant, de par sa tristesse, sa douleur, sa consternation. Alors, imaginez-vous lorsque les juges décident de la sanction qu'on va lui poser. Imaginez-vous quand les gardiens de la prison vont monter pour lui menouter les mains et l'amener avec violence dans la voiture pour l'amener en prison afin qu'il purge les peines par rapport à l'acte qu'il a commis. Imaginez-vous, vous pensez, que vous pensez à l'amener avec les âmes, 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 je vous met le ... Il est temps de réfléchir, chers frères et sœurs en islam. Le monde où nous vivons est un monde très matérialiste, jusqu'à ce que les gens oublient le spirituel et le divin. Les gens s'encourtuent. Les gens illustrent la vérité, je trouve beaucoup. Les gens se trahissent. Les gens parlent des choses mensongères derrière eux. C'est comme s'ils avaient oublié qu'un bon jour, tous et toutes, allaient se réunir devant Allah s.w.t. et chacun d'entre eux recevra les comptes de ce qu'il a commis. Il est temps de revenir sur terre. Il est temps de se retourner vers Allah s.w.t. Lui qui, quand vous comparez le juge au tribunal en face d'un délinquant ici dans ce bas-monde, ça doit faire réfléchir que le juge m'avergné devant Allah, c'est plus facile encore. Lui qui tient entre ses mains le royaume divin, le royaume de Dieu s.w.t. et qui dit dans le Coran, n'oubliez pas ce jour-là où l'homme fuira sa femme. Deux parents fuiront leurs enfants. L'ami va séparer de son ami. Chacun d'entre eux a une préoccupation particulière. Le père qui fut son fils, une mère de famille qui laisse tomber son bébé, les enfants qui s'entretourent de part et d'autre. Du fait que chacun d'entre eux, à ce jour-là, une préoccupation particulière, c'est de sortir de ce tourbillon et d'avoir la réussite et la paix devant Allah s.w.t. Ce jour-là, le seul juge sera Allah s.w.t. Lui qui, rien ne va échapper ni en clair le jour, ni dans l'obscurité, ni dans les terres, ni dans les cieux, ni dans les montagnes. Même une feuille d'arbre qui est tombée, la nuit, Allah l'a vue et le sait. A fortiori, une personne, on nomme une femme qui fait les mauvaises actions, il le sait, il en est témoin. On nomme une femme qui fait les mauvaises actions, il le sait, il en est témoin. Donc ce jour-là, devant cette tristesse et cette dédolation, Allah nous dit dans la Coran, sur tout le cœur, verset 49, alors lisez votre registre. Aujourd'hui, toute personne peut se subir pour être 50 lui-même. Alors là, on vous donne le registre, vous l'ouvrez et vous voyez tout ce qu'on a écrit depuis que vous êtes allé jusqu'à le jour de votre mort. Tout est inscrit dedans, dans ces registres-là, en bonnes actions et en mauvaises actions. Alors, la personne est là, il tourne à gauche, il tourne à droite, il est inquiet. Et on dépose le livre. On voit les criminels, les déléguants qui disent « Mais ce livre, il nous a tord. Il n'a rien oublié. Il a été mentionné en bien et en mal. » Ils disent « Malad anu, malad anu. » « Fais-tu lui, « Ya Abdelallah, qu'est-ce qui que tu as mis entre les mains et ce qui est le moment de l'arile ? » ... Chers frères et sœurs en islam, dites-moi, dites devant le bon Dieu, qu'est-ce que moi et vous avions préparé comme réponse le jour du règlement des comptes pour avoir la paix et la réussite ? Ce jour-là, est-ce qu'on va se mettre à trouver des réponses pour expliquer le fait qu'on a fait du mal à telle ou telle personne ? Ou est-ce qu'on va réfléchir de croire à ce qui est mentionné dans le registre ? Ou bien, est-ce qu'on va se retourner contre Satan, pour lui dire, c'est à cause de toi qu'on a fait du mal, c'est à cause de toi qu'on a volé, c'est à cause de toi qu'on a tué ? Ou bien, on va se dire, ô dommage, on aurait dû suivre les traces du professeur, mais c'est trop tard. Alors, voici la réponse à cette question. Si la personne commence à nier ce qui est mentionné dans le registre, alors, l'asthana ta'ala, il ordonne à la bouche de sa terre, il le colle, il le scoche. La bouche, la bouche, c'était, il ordonne aux organes de parler, les mains, les pieds, les oreilles, les yeux, tous les organes du corps parlent. Comme l'a dit dans la Corée, surah tout le monde, verset 4. Les gens qui ont apprisé leur temps, ils ont appris, ils ont appris, ils ont appris, ils ont appris, ils ont appris. Le jour où l'Astha le Ta'ala fera parler les organes, les langues, les mains, les pieds vont dire j'ai fait ça, j'ai vu ça, j'ai touché à ça, je suis allé là-bas. Les pieds vont dire, toutes les marches que les pieds ont fait, ils vont le dire, c'est moi qui suis allé là-bas. L'âme va parler, c'est moi qui le touche comme tel ou comme tel, la langue va parler, c'est moi qui le dis. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce jour-là, Allah témoignera que la religion qu'il a révélée à l'Astha, est la vraie religion, est la religion juste. Et on saura que Allah, subhanahu wa ta'ala, est le vrai, est le vérité, est l'islam, est la religion de la vérité. La religion de l'Astha, est la religion de l'Astha, est la religion de l'Astha. Alors, j'ai l'impression d'avoir regardé pour la vie. Le prophète Mohamed, le jour, il dit à ses compagnons, après avoir lu ce verset, le jour où on va vous donner les informations, et il dit, « Est-ce que vous savez quelles sont les informations ? » Les compagnons lui dirent, « Ça, c'est Dieu, Allah et vous qui le savez. » Et il répondit, « C'est le jour où l'esclave, homme ou femme, va témoigner de tout ce qu'il a fait. » Et les autres vont dire, « C'est moi qui ai fait tel, c'est moi qui ai dit tel, c'est moi qui suis à tel, c'est moi qui ai accompagné à quel ou quel endroit. » Et cette information, c'est la seule information. Alors, si la personne se retourne pour le satan, Iblis, pour lui dire, « C'est à cause de toi que j'ai commis tel ou tel acte. » Alors, Iblis lui répondit, « Je ne t'ai pas à cacher les mains pour te faire faire tel ou tel chose. » Allah a fait son appel, l'appel de la vérité. Iblis a fait son appel, l'appel dans la mauvaise sens, et vous avez suivi l'appel Iblis. Et ça, c'est dans la courant, surat Ibrahim, verset 22. Et l'appel, « C'est à cause de toi que j'ai commis tel ou tel acte, c'est à cause de toi que j'ai commis, c'est à cause de toi que j'ai commis. » Et l'appel, « C'est à cause de toi que j'ai commis tel ou tel acte, c'est à cause de toi que j'ai commis tel ou tel acte, c'est à cause de toi que j'ai commis tel ou tel acte, c'est à cause de toi que j'ai commis tel ou tel acte. » Et Iblis s'attend, lorsque les choses sont là concrètes, il a pondu, « Allah vous a fait un appel de vérité. » Et vous vous êtes contourné contre lui. Moi, je vous ai appelé dans le mauvais sens, et vous m'avez répondu. Alors, aujourd'hui, Iblis qui parle, « J'ai mes préoccupations. » Occupez-vous de votre préoccupation, et laissez-moi tranquille. Ce jour-là, « Ibn Abra'li, Mme Abra'li, Mme Abra'li, Mme Abra'li, Mme Abra'li, Mme Abra'li. » Les faiseurs des péchés, les faiseurs d'erreurs, auront une récompense douloureuse. « Ya Abra'li, Mme Abra'li, Mme Abra'li, Mme Abra'li, Mme Abra'li. » Mais il est en train de dire, « Jésus, Mme Abra'li, Mme Abra'li, Mme Abra'li, Mme Abra'li, Mme Abra'li. » « Il arrivera un jour, le jour du règlement des comptes, la personne sera sanctuée par ses péchés. » « Il va beaucoup regretter, mais ce serait trop tard, et dommage, le regret n'a plus la place là-bas. » « Il va pleurer, les larmes n'auront plus de sens. » « Ce serait trop tard. » « Il fallait regretter quand la personne était sur terre, et pleurer de ses péchés. » « Mais une fois allé le jour de la résurrection, ce serait trop tard. » « Pourquoi ? Parce que le verset du Coran dit, « Celui qu'Allah a honoré, il va jamais le déshonorer. » « Mais celui qui a été déshonoré par Allah, ne va jamais le voir lécher du bonheur. » « Je l sais pas. » « Il est-mis. » « Le fond d'haille. » « Le haut d' Independent de l'éternel. » « Le haut d'Eternel L'aix. » « Le haut d'Eternel. » Leur est venu pour tout un chacun parmi nous de commencer à calculer, à compter, à partir de ce jour jusqu'au jour de la résurrection, essayer de faire les bienfaits. Que ce soit caché dans l'ombre, dans l'obstructé et pendant le jour, en pensant à Allah s.a.w. et en pensant à avoir du succès le jour du règlement des comptes. Quand Allah dit dans le Coran, sur le vers 123, tous ceux qui font du mal seront récompensés par rapport à ce qu'ils ont fait. Et ce jour-là, il n'y aura personne pour dire aidez-moi, aidez-moi, soutenez-moi. Ce serait trop tard et dommage. Il n'a pas d'éluire. 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 Et ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit. Le Foucault Voilà le hadith que l'Ina l'Ahmad et le Tirmizi ont rapporté qu'ils ont pris le Seyyidah Haïcha de la comte d'un homme parmi les propos des prophètes qui est venu lui dire, cher prophète, j'ai des esclaves, alors des employés, ils me disent pas la vérité, ils me trahissent, ils me mentent. Et pour les sanctionner, je les gronde, je les trappe. Quelle sera ma place le jour du règlement des comptes ? Le prophète lui dit, ce jour-là, on va te payer ce qu'ils t'ont trahi, ce qu'ils ont menti, mais toi aussi, tout ce que tu as frappé sur eux, tu as grondé sur eux, on va te les payer. Et maintenant, s'il arrive que tu as frappé plus qu'ils ont menti, qu'ils ont trahi, en ce moment, tu paieras les comptes. Vous voyez ? Même si il s'agit de payer, il faut payer pour prendre un ratat. Il t'a menti, tu le mentes. Il t'a menti, il t'a trahi, mais la personne n'a pas le droit de frapper ou de sanctionner plus que ce que la personne a fait comme erreur. Alors, il lui dit, il y a un moment. Après avoir lu le texte couramique, le jour vous mettra les balances exactes. Aucune âme ne sera lésée. Allah ne ferait du mal à personne. Si elle est bonne, elle sera payée comme telle. Si elle est mauvaise, elle sera payée comme telle. Et l'on lui dit, il déclare aux prophètes, qu'à partir de ce jour, je me sépare de ces esclaves. Et je fais deux des affranchis. Je les ai libérés en clair éclat pour être quittes avec sa conscience devant Allah. Voilà, chers frères et sœurs, le résumé du serment sur Salud Alam, Amen, Yahou Al-Hissab, qu'Allah fasse de nous des musulmans qui, honnêtes et sincères et qu'ils acceptent nos dévotions. ... 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 et salat et salat à la main la vie de bâle à ma part à la à la ou la vie de cette vie ou la vie de l'aïe chez la et les Ressels en Islam. Loge à Allah, subhanahu wa ta'ala, et salut sur Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Et je vous invite tous et toutes à méditer ce verset du Coran. Les gens qui disent la vérité, partout où ils les trouvent, les gens qui accompagnent ceux qui disent la vérité, sans ne rien craindre, sauf Allah, subhanahu wa ta'ala, ces gens-là, ils ont la crainte révérentielle, abdakwa, la pitié. Tout ce que l'on recherche dans l'Islam, c'est être, abdakil, quelqu'un qui a la pitié, la crainte révérentielle, qui a peur d'Allah, que ce soit le jour ou la nuit, accompagné en seuls. Ils pensent à Allah et ils pensent au jour du règlement des comptes qu'ils fassent partie des réussis, des affranchis. Allah nous le commande d'être juste, d'être honnête, d'être bienfaisant vis-à-vis d'autres, de s'accrocher des orphelins, de s'accrocher des proches-parents et de ne pas être un effronté. Un effronté, c'est quelqu'un qui a les biens matériels de ce bas monde, qui a de la puissance, qui a le pouvoir et qui se croit supérieur à tout le monde. C'est ça, l'effronter. Évitons d'être effrontés, évitons d'être malveillants, évitons d'être malhonnêtes. Inch'Allah, nous serons parmi les gens qui vont réussir les gens de l' Jeux d' Elise que on n'vaut Quelle ai-Hold qu'il n'y a rien qu'à « Celui A qu'A Loni lui ins Berحمة لله الحمد الرحمن ربنا ورنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتحفل لنكوننا من الخاصنين ربنا إننا آمنا فاخفر لنا وغنوبنا وقنا عذاب النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة جعل ما يصحون والسلام على الجسدين والحمد لله رب العالم اشتركوا في القناة